L'ancien président américain Harry Truman, celui qui donna l'ordre de larguer les deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, n'avait pas tort d'affirmer qu'on ne peut pas devenir riche en étant politicien, à moins d'être un escroc. Et nous soulignons d'être un escroc. Plus près de nous, le professeur Cheikh Ante Diop avait tout aussi raison d'affirmer, nous le citons, « La politique au sens le plus noble du terme doit être précédée, accompagnée d'une culture d'esprit. Sinon, on aboutit tous à une catastrophe. » Nous avons cité le professeur Cheikh Ante Diop. « Or, que voit-on dans notre pays les derniers de la classe, ceux-là qu'on peut appeler encombrement scolaire et ou estudiantin, escalant les marches de la politique sénégalaise, devenir des millionnaires et parfois des milliardaires en un tour de main, sans que cela n'offusque personne. Et le peuple, lui-même agressé, broyé par toutes sortes de problèmes, d'applaudir à tout rompre ses prestidigiateurs politico-financiers. Pour ces derniers, leur morale qui découle de l'idée qu'ils se font de la politique, autrement dit, se remplir les poches en pressurant le peuple, c'est tromper celui-ci, c'est se revêtir du manteau de l'agneau au moment des joutes électorales jouées à la victime. La conquête d'esprit donnée, une véritable âme de conquérant à leurs militants, au peuple, est le cadet de leurs soucis. Leur horizon ultime, la finalité profonde de leurs actions politiques, semble être la sublimation de leur égo. Comment comprendre, en effet, ces vociférations, ces secourses sismiques déclenchées dans différents partis et coalitions politiques, tout simplement parce que certains hommes politiques jugent qu'ils sont la projection orthogonale de Dieu sur terre, que sans eux, c'est le déluge, que rien ne sera positif. Quelle négation de l'histoire et de l'essence même de l'homme ? Quel manque d'humilité politique, sociale, religieuse ? Si ces messieurs et dames jugent qu'ils sont les clés de succès de leur terroir, qu'ils s'investissent alors dans l'école, la santé, la sécurité, qui les attendent. Celles-ci ont fortement, en effet, besoin d'hommes et de femmes vertueux.